Il y a des aliments qui sont produits ici en Belgique, qui sont envoyés à l'étranger pour être transformés et puis qui sont réapportés ici en Belgique pour au final être consommés ici. C'est un peu illogique, je trouve. Les terres qu'on a maintenant, c'est des terres qui sont vides et si on ne met plus de produits avec, on ne sait plus faire grand-chose sur les terres qu'on a abîmées. Il y a de plus en plus de personnes qui se mettent en action. C'est de plus en plus de personnes qui sont intéressées, qui en parlent, parce que je me souviens, quand j'étais gosse, personne n'en parlait. De l'environnement, tout ce qui est souveraineté alimentaire. Plus chaud ! 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 Les mentalités changent, quoi. La souveraineté alimentaire, c'est un concept global. C'est le droit des peuples et des populations de définir eux-mêmes leurs propres politiques alimentaires, agricoles, tout en veillant à ce que ça ne nuise pas à la souveraineté alimentaire, d'autres peuples. On est rentré en contact avec Pierre Rouchot de Closio. On a fait un super ciné-débat international. On a regardé un documentaire sur la souveraineté alimentaire et sur l'accaparement des terres. Du coup, il y a un exode vers les villes. Il y a de moins en moins de jeunes qui sont intéressés par le milieu agricole. Il va y avoir une pénurie, une famine qui va peut-être se profiler. Donc, situation très très critique. Agir pour la souveraineté alimentaire, c'est, par exemple, lutter contre les inégalités entre petits et gros producteurs, lutter contre le brevetage du vivant, lutter contre la spéculation financière sur les matières premières, mais aussi agir, agir pour une consommation durable et locale, et lutter contre la faim dans le monde. Moi, je suis à la campagne, du coup, j'ai des poules chez moi, j'ai des chèvres. Pour moi, c'est normal d'avoir des poules chez soi quand on a un espace comme ici pour les mettre. Il disait, mais oui, c'est vraiment dommage tout ce qu'on jette ici. Il y a notamment les déchets qui sont faits en cuisine, mais aussi tout ce qu'on ne va pas manger. Et tout ça, on n'avait pas d'autre solution que de le mettre à la poubelle. On ne jette jamais rien chez moi, parce que dès qu'on a des déchets alimentaires, directement c'est poules et on récupère les oeufs après. Pour moi, c'est normal de faire ça. Il faut juste passer le cap du début et puis les gens arrivent comme ça, même les gens qui ne faisaient pas partie de Jagro. Au final, on s'est retrouvés à 10. Il y avait trop de motivés par rapport au travail qu'il y avait à faire. On trouvait ça compliqué, tous les papiers qu'il faut faire. Avant que tout le monde soit OK pour le projet. Non, la paperasse qui nous a bloqués quand même. Aucun de nous n'était préparé à la paperasse aussi. Je veux dire bonjour. Ils sont bien traités. Il faut se lancer dans ce genre de projet parce qu'on en a besoin et le bénéfice qu'on en tire est quand même non négligeable. Jagro, c'est une collaboration entre 3 ONG et 5 haute-école. L'objectif du projet, c'est d'informer, conscientiser et sensibiliser les étudiants des hautes écoles agronomiques aux enjeux de la souveraineté alimentaire. Qui attribue un pouvoir d'achat au fait ? Il n'y a personne qui n'aimerait pas manger bien, mais la situation fait que les poches sont un peu trouées. En supermarché, c'est simple parce que tout est au même endroit et que tout vient ici. Mais on voulait montrer qu'il y avait moyen, sans forcément payer beaucoup plus cher, d'avoir des produits de qualité et qu'on trouve tout près de chez soi. Ne pas avoir peur peut-être de payer un peu plus cher. Au final, c'est aussi un geste de soutien envers les producteurs locaux. Si tu as envie d'en savoir plus, si tu as envie de te mobiliser, n'hésite pas à nous rejoindre et de rejoindre un groupe Jagro. Tu pourras lutter contre les distributeurs Coca-Cola qui se trouvent dans ta haute-école. Tu pourras organiser une séance de jeux pédagogiques contre les accaparements de terre. Tu pourras vendre les légumes que vous avez produits sur la haute-école. On se réunissait dans les côtes, on buvait un coup et puis on organisait le projet en même temps. Et quand on est face à ces problématiques-là, pas se dire « ouais, il faut faire quelque chose et finalement on ne fait rien », mais c'est dire « oui, je fais un truc » et être droit dans ses bottes. Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau de terre, nous sommes tous des membres de l'équipage. C'est dingue, c'est beaucoup plus professionnel que je ne pensais. En même temps, on était stars, quoi.